Ils sont deux à nous avoir rejoints pour nous parler d'un événement qu'on a l'habitude de faire puisque j'ai retrouvé une petite interview qui date de l'année dernière en 2023. Hubert est avec nous et Benjamin aussi, programmation et communication et puis Hubert lui c'est le président de l'association Culture et Vin. Toute une belle histoire, on vous voit bien messieurs. On va parler de la fiesta de la Vendemia qui a lieu ce 20 octobre de 10h à 18h à Val-Flaunesse. J'ai envie de dire, est-ce que là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous croisez les doigts pour avoir une météo dix fois mieux que celle qu'on a maintenant ? C'est évident que nous croisons les doigts mais en fait le problème principal, ce n'est pas forcément le temps qu'il fera dimanche. C'est plutôt le temps qu'il fait maintenant et de savoir si on pourra accueillir les gens sur un parking sécurisé. Si vous vous souvenez peut-être qu'au mois de mai, les médiévales avaient dû être annulées à cause de la météo qui ne permettait pas d'accueillir les gens dans le parking. Donc on espère que ça va se stabiliser d'ici dimanche. Alors j'ai envie de dire, si les gens ne connaissent pas cette fête, puisqu'on s'adresse à un large public, ça consiste en quoi ? Et c'est quoi l'objectif principal puisqu'on est à la 16e je crois, si je m'en rappelle bien ? 16e édition de la Festa qui a eu lieu tous les ans depuis sauf la première année du confinement. Alors la Festa de la Vendémia, c'est une fête traditionnelle populaire avec des commerçants, des artisans, de l'animation, etc. comme dans beaucoup d'endroits, qui a lieu le dimanche avec aussi, et c'est important, des vignerons qui font déguster, des vignerons de l'appellation de Pique Saint-Loup qui font déguster et vendre leurs vins. Mais l'originalité principale de notre Festa, c'est l'organisation d'expositions dans des caveaux et remises du village, des expositions qui sont en lien avec l'activité culturelle du village ou de la région, les patrimoines et savoirs locaux, etc. Cette année, nous avons trois expositions. Une exposition qui s'intitule « Avec ou sans plastique » qui montre au public tout un tas d'activités de la vie courante telles qu'elles étaient pratiquées avant le plastique et telles qu'on les pratique aujourd'hui avec le plastique, avec un petit focus particulier sur les problèmes de la mer. Il y a un grand poisson qui est plein de plastique qui a été apporté par les enfants des écoles, qui sensibilise à ce problème du plastique dans la mer. Une deuxième exposition qui est organisée par le syndicat des vignerons sur les clés de la dégustation, qui montre comment on déguste, quels sont les critères de dégustation, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer, etc. Et une troisième exposition qui concerne le prix de la nouvelle Albertine Sarrazin, qui est un prix qui est décerné tous les ans à Val-Flaunesse depuis plus de 30 ans maintenant, soutenu par la mairie et la communauté de communes, qui récompense tous les ans un lauréat et quelques auteurs primés sur des nouvelles que nous recevons de toute la France et même du monde entier, puisque sur les 16 dernières années, 26 pays du monde ont participé pour envoyer 123 nouvelles et que nous en avons reçu plus de 2500 en tout, soit à peu près 150. Donc nous expliquons dans cette exposition ce que c'est que le prix, comment il fonctionne, ce que c'est que la nouvelle comme genre littéraire, pour expliquer un peu aux gens pourquoi ça les distingue d'une fable, d'un conte, d'un roman. Et puis évidemment, nous parlons d'Albertine Sarrazin, dont vous savez qu'elle a terminé sa vie au Mattel, pas très loin d'ici, et qui a le parrainage de ce prix littéraire. Voilà les grandes lignes, si vous voulez, mais l'originalité de la Festa, c'est quand même bien ces expositions qui ont été ouvertes toute la semaine, qui peuvent accueillir les enfants des écoles et qui seront ouvertes dimanche toute la journée. Hubert, on l'a bien compris, on vous sent vraiment passionné de cette culture, entre guillemets, Pic Saint-Loup, alors je vais lire un petit peu, on va passer la parole à Benjamin aussi, parce que c'est le programmateur et la communication, c'est un rôle super important. J'ai été sur le site du Grand Pic Saint-Loup, où il y a marqué « Une grande fête dédiée à la vigne et au vin du territoire ». J'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose à l'intérieur de cet intitulé-là, parce que quand je t'écoute parler, Hubert, et on va se dire tu, c'est beaucoup plus sympa, il y a aussi le mot « culture » qu'il aurait peut-être fallu rajouter. Oui, c'est essentiel. C'est vrai que la Festa, c'est cet ensemble-là de découvertes ou redécouvertes des terroirs et des vins du Pic Saint-Loup, et aussi un volet culturel. Oui, on a des animations dans les rues, on a de la musique, on a du théâtre, on a des concerts, on a des animations pour les petits et les grands. Donc c'est vrai que oui, il y a des expositions aussi, qui sont la valeur culturelle aussi de ce festival. Donc tous les ans, il y a des thèmes qui sont abordés dans les expositions, et les dégustations ont lieu durant toute la journée. Donc c'est vraiment l'union des deux, la culture et le vin, qui font l'originalité de cet événement. En termes de programmation, on l'a dit, c'est la 16e. Dieu sait que ça peut paraître une éternité, 16 éditions, 16 fois qu'il faut se renouveler en permanence pour séduire à la fois, reconquérir un nouveau public, mais à la fois le public qui était venu à la 15e, pour qu'il vienne à la 16e, il faut qu'il découvre encore des choses. Comment vous travaillez Benjamin et Hubert ? C'est Benjamin qui s'occupe de tout, Hubert ne voit rien, ne décide de rien, ou alors Hubert quand même, il tape un peu sur la table et puis il dit, attention, on va mélanger un petit peu tout ça. Alors, en fait, nous ne sommes qu'une partie tout à fait émergée d'un iceberg constitué par tout un tas de bénévoles. L'association compte un certain nombre de membres et un bureau très actif dans la préparation de cet événement, tous les ans. Et nous avons tout un tas de bénévoles qui nous aident, qui participent, si vous voulez, de façon très active à tout cela. Nous avons des discussions tous les ans pour savoir quels vont être les sujets des expositions que nous allons organiser. Nous avons des discussions pour savoir quel type d'animation on va avoir, comment faire en sorte que les enfants aient leurs animations spécifiques, etc. Cette année, nous avons un manège en bois, par exemple. Nous avons aussi une caravane des jeux. Il y a tout un tas de choses qui sont préparées pour que chacun trouve dans cette fête ce qu'il est venu chercher. En tout cas, j'aime beaucoup cette idée dont tu as parlé, Hubert, avant, cette discussion sur avant le plastique et avec le plastique. Je pense que ça peut être très, très intéressant, voire même très surprenant. Tout à fait. Et j'invite tout le monde à venir voir. Nos organisateurs de cette exposition ont trouvé des trésors. Alors, ce qui est très intéressant à Val-Plonès, c'est que maintenant, les gens de la région connaissent notre activité et sont prêts à prêter des objets. Tous les objets qu'il y a dans l'exposition, en plastique ou pas en plastique, ont été prêtés par des habitants de la commune ou des communes voisines qui n'hésitent pas, quand on les sollicite, à nous prêter des objets, le temps de l'exposition. Et ça, c'est vraiment très intéressant comme dynamique sociale dans la région. Dernière petite question pour Benjamin. En termes de communicants, communication, je vois que sur l'affiche, il y a des partenaires. Sans ces partenaires-là, il n'y aurait pas eu de 16e édition ? Oui, les partenaires sont essentiels. On a toujours, bien sûr, la mairie de Val-Plonès qui nous soutient. Nous avons la communauté de communes qui est aussi avec nous depuis le début de l'aventure. Le syndicat des vignerons qui est non seulement partenaire et participant de la FESTA, de par la présence des vignerons et de par les expositions qu'ils proposent aussi, la sensibilisation à la dégustation, au patrimoine, l'histoire de la viticulture en Pique-Saint-Loup. Et une partie de financement aussi. Et aussi une partie de financement, c'est très important. C'est un peu le nerf de la guerre. Tous les ans, on repose tout sur la table. On dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année avec le budget qui est alloué pour l'événement. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est effectivement des échanges entre les envies qu'on a de partager, donc à la fois des thèmes culturels. Donc là, on a le plastique, on a la découverte de la dégustation du vin et un petit focus sur le prix Albertine-Sarrasin. Et on a aussi, bien sûr, tout le volet animation culturelle. Donc ça, c'est pour les familles, les enfants qui viennent. Donc là, par exemple, on aura de la musique des Balkans. On a un groupe qui s'appelle Chaioc, qui va nous faire l'honneur de jouer en live ici à Valfonès. On a de la musique brésilienne aussi, parce qu'on aime bien pouvoir voyager aussi. On est en Pique-Saint-Loup, mais la festa, c'est aussi une façon de passer un moment convivial. Ça nous fait rentrer le soleil. Voilà, ça fait rentrer le soleil. Si ça peut nous fermer le soleil dimanche, ce serait parfait. Donc, Wicca pour le groupe brésilien. Mamita Bonbon, ce sont des habitués qui viennent jouer de la musique cubaine. Donc, encore un peu de chaleur. Et un clown qui va se promener dans les rues de Valfonès en déambulation. Donc, il va amuser les petits et les grands avec son spectacle Street Coffee. Et on aura aussi, pour garder un peu le fil rouge qu'on avait commencé à tisser l'année dernière, de la marionnette. La marionnette à fil qui sera présentée aussi en déambulation dans les rues. Donc, c'est assez varié. C'est pour tous les publics, les familles et les amateurs, bien sûr. de vin ici, dans notre belle région. Tout un superbe programme. Oui, vas-y Hubert. Oui, excusez-moi, j'ajouterais parce que Benjamin est modeste. Il a effectivement mis en place un petit théâtre à Valfonès, dont il est l'animateur et le gérant. Et dans ce petit théâtre, il y aura un spectacle spécialement destiné aux enfants. Oui, c'est vrai que j'ai parlé des animations en extérieur. Et nous avons, comme tous les ans, le théâtre Le Pas du Géant, puisque c'est son nom, qui ouvre ses portes avec un spectacle pour enfants sur la culture amérindienne. Donc, c'est une petite indienne qui va passer des épreuves pour grandir, pour apprendre à vivre avec sa tribu. Et donc, c'est vrai qu'on a ce volet-là aussi, dans un théâtre, en intérieur, où tout le monde va pouvoir assister au spectacle, quel que soit le temps, d'ailleurs, dimanche. Et j'ai souvenir de ce petit théâtre, puisqu'on s'était rencontrés à l'intérieur. Et c'est vraiment une atmosphère vraiment très spéciale. On invite les gens. Alors, c'est vrai, c'est petit, mais en tout cas, ça nous nourrit de plein de chaleur, avec une déco qui est naturelle et fantastique. On vous rappelle, c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. C'est ce dimanche à Val-Flaunesse. On viendra, bien sûr, célébrer la fin des vendanges et largement la culture et le patrimoine du Pic Saint-Loup. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.